par moment en attaque j'espère qu'on va pas voir ces mêmes syndromes j'espère que ça va sortir un petit peu après le début du site terreau s'est très bien passé pour vita là on part sur un rush directement des familles avec sphinx à l'ouverture mais électronique répond sur une flash directement il prend un triple électronique action de Joel Beretta il a annulé le rush de vita mais la flash de Sam Dukes était tellement belle qu'il a pu vraiment tranquillement spammer là dans ce tube et il y a un autre cow-boy qui fait son apparition c'est Simferle avec un beat qui n'est jamais loin et un pistolet en faveur des navires ce petit rush b qui n'aura pas porté ses fruits et sans bombes amorcées on peut pas forcer on peut pas forcer on va être restreint à prendre deux petits digueurs c'est ça j'ai un P2 sur Apex simple perfecto somnayong il y a des SMG là rentabilisés du côté de la défense ça va je les longues lignes SMG ou pas SMG si tu sais qu'en face c'est principalement du digueul t'as vraiment pas envie de te prendre un bus contact pour l'instant on joue en 2 en 2 on a un Samedaion qui fera un petit peu la navette entre le A et le B justement selon là où on aura besoin de lui ouais c'est sa position joue la route à carte Samedaion c'est ça électronique perfecto c'est les fixes B beat simple les fixes en A et en parlant de fixe A simple frock est directement au niveau derrière la régalade il aura bien rentabilisé son arme il aura son snipe s'il le veut prochain round en fait on met une arme c'est non négligeable et il nous reste deux digueul donc il y a moyen de faire des dégâts supplémentaires on a peur on sait pas où est situé l'autre ukrainien c'est vrai que souvent l'un peut en cacher l'autre bon je pense que la bombe va être quand même très compliqué à amorcer mais bon on peut faire tomber un joueur là si il y a un petit one digueul qui peut partir sur Samedaion par exemple ça ferait plaisir après il a une ligne très compliquée c'est juste pour avoir l'info et pas laisser un joueur s'infiltrer justement Spins a voulu s'infiltrer mais vite sur un bond on peut tomber une arme on se dit c'est bizarre quand il monte sur la poubelle et tout mais c'est vrai que quand tu sais qu'en face c'est du digueul t'as pas envie de te mettre sur des lignes headshot c'est pour ça que t'essayes un petit peu justement de jouer avec la verticalité et puis en plus à travers la vitre du camion tu as l'info si le joueur monte sur les fleurs il y a des fixes BP qui sautent derrière le camion pour avoir l'info à travers la vitre et sur ses plumes tu peux l'avoir justement il t'a une petite info c'est pour ça que je disais comme ça tu te fais pas infiltrer allez premier round d'armée on aurait pu avoir un simple en glace cannon à la double BP finalement il va rester au SMG simple tu vois et c'est ses coéquipiers oh le petit boost c'est coquin il est très très bon ce boost ça c'est le genre de boost ça marche une fois dans le side et c'est vrai que sur le premier round armé ça peut clairement faire le café parfois les terreaux ont tendance à le faire ce boost après avoir clear l'under pour justement attendre un CT qui voudrait reprendre l'info dans la constru ça marche aussi dans les deux sens là ça permet en tout cas à simple d'avoir toute l'info sur l'under et du coup de laisser ses coquipiers tranquille au niveau du A quoi en plus de ça il suffirait de se retourner pour avoir l'info dans la constru donc vraiment simple qui a une position clé ici il reste 50 secondes il va falloir avancer un petit peu plus loin maintenant là commencer à récupérer ses toilettes par exemple et on va finir sur un petit split est-ce que ça va être senti simple notamment qui pourrait peut-être avoir un timing dans le dos à quelques secondes de la fin pour l'instant il n'a pas bougé là de sa post connecteur on attend qu'il n'aura pas l'info qu'il y a un joueur qui se commit et c'est le cas il se commit bien sur beat c'est beau cette ouverture il reste encore deux joueurs maintenant sur le bomb site il reste 20 secondes il va falloir y aller Sam Dayoung pose assez classique il va éviter la première flash si Paul n'aura pas le timing dans le dos et pour l'instant les ouvertures sont bonnes mais attention Attention Electronics il va récupérer un triple kill avec sa contretemps qui pourra pas non plus faire tomber le russe qui est juste invincible sur ce BP oh il y a eu un loupé individuellement ah c'est possible oui parce que là pour que Electronics il en prenne 3 j'ai cru voir Zewo au revenge la se loupé complètement sur la longue oh non tout s'est passé tellement bien c'est impossible qu'il en prenne 3 ça se passait tellement bien ils font les 3 premiers kills Vita sur le round tu vois c'est Zewo sur la longue il se loup sur le revenge malheureusement oh il est resté deux pas oh ma crasse il s'est fait gifler Apex ça c'est un vrai coup dur ça surtout qu'on a même pas été amorcés Spings a conservé son galile on avait l'open on a tué Simple dans le dos 5v2 ils avaient tout on avait tout pour mettre le point ils avaient tout et la Simple prend ses aises attention c'est le forme hein il a un ange gardien derrière lui ouais là il sait que c'est de l'écho il veut croquer hein on veut croquer il y a pas trop de soucis sur les duels quoi que tu me dis Raspings si Rakem va prendre un petit kill oh il magique il se rate le dos oh c'est bon il va pouvoir quand même se débarrasser de Simple ça c'est plutôt intéressant parce que là Simple et Bits je les trouve quand même très 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 agressif on a entendu le bruit des pistoles ouais ça veut croquer ouais la gourmandise on a joué vraiment jusqu'à la mort et c'est le cas de le dire c'est un bon Somdanyoum qui va être difficilement anticipable il a tout retourbé Perfectory électronique ils peuvent le tranquillement ouais c'est ça va être dur mais bon on sait jamais hein s'il y a un deux balles qui part il y a un monde franchement Magisk il peut tanker une balle donc il a le temps d'ajuster légèrement ils ont tous des casques en face hein aïe 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 ça se joue à une balle c'est malheureux il y a un petit avantage d'acheter sur Perfecto il peut tanker une balle supplémentaire alors est-ce que Simple s'est suicidé pour avoir son snipe ? je sais pas s'il allait tuer une bah non parce qu'en fait il allait il allait se feed avec la M4 donc il reprend MP7 alors qu'électronique il a 4400 tu vois ce que je veux dire ? ouais non il y a une volonté de nuire avec ce MP7 clairement ouais ça veut jouer contact ça veut jouer connecteur ça veut euh ça veut embêter les Vita alors ça veut jouer connecteur effectivement ouais par contre on risque d'être gêné par ce pompier malencontre sur cette mollo Simple voulait le jeter sur la droite à rebond hein ouais on voulait refaire la même en fait on voulait se boost je pense aussi d'ailleurs on va peut-être se boost surtout que ça a pas été vu tout à l'heure oh la grenade qui est pas payée par contre c'est dommage ah ça c'est vraiment leur plan de jeu quoi ils ont trouvé un boost les deux ils sont contents et on le refait voilà et en plus il y a moyen que Magisk veuille le conteste un petit peu plus fort que la dernière fois ce Thunder vu qu'il a des coéquipiers qui l'accompagnent depuis le playground on a repéré Bit maintenant faut le dézoner et correctement est-ce que Magisk va être attentif est-ce qu'il peut imaginer Simple sur cette position je pense que ce sera trop dur oh Simple oh la 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 elle a fait sa paire un mauvais timing et derrière par contre on pourra peu enchaîner il y a une belle réaction de la part de Apex c'est très très bien fait ça au moins on trouve le 2 pour 2 par contre on a perdu du temps la reprise Monster Elthronic qui tient son duel face à Spinks Elthronic il fait tellement de dégâts depuis le début de cette map ouais et ça c'est un setup que j'aimais beaucoup par contre côté Navi bon déjà on va regarder la fin du round en plus là avec la pause grillage il a aucune chance de gagner le duel Apex Zewa a pas de flash si Zewa a flash Zewa avec la flash d'accord j'avais pas vu je pense que c'est Zewa qui a flash pour lui bref peu importe 2 contre 2 on va avoir du mal à passer sur ce BP parce que il y a infime au niveau de la hauteur donc c'est bon mais perfecto au niveau de la BC Apex va avoir est obligé de poser il a repéré un joueur sur sa expoche il peut ajuster maintenant le duel est difficile Oh Apex ! look le jump le 1 contre 2 Lace Lace d'Apex il était en 0-4 il était en 0-4 il fait ses 5 premiers kills sur ce round monsieur Apex c'est vrai qu'il prend le double connecteur derrière il y a cette flash magnifique qui lui permet de détruire électronique il s'est parti dans tous les sens on a eu du mal à comprendre mais Zewa a flashé pour la sortie Monster d'Apex Apex prend son kill Zewa a également fumé au niveau de la hauteur on peut amorcer la bombe et sur ce 1v2 c'est impensable qu'Apex arrive à prendre les deux vraiment une fois qu'il est repéré ici j'arrive c'est davantage à la décale décale large ouais décale large tout simplement monsieur Apex merci pour les travaux et c'est un premier round pour les vitality et je pense que Simple avait fait une petite dinguerie au round précédent de laisser passer Apex de laisser passer le joueur dans le connecteur trop longtemps ah tu crois que c'est pour que Beat le tue même ? parce que Beat a été dérangé et du coup Beat s'est fait tuer de dos par Apex qui revenait d'en haut donc il y a eu un petit problème avec Simple il a fait une petite bêtise le monsieur alors on vient reprendre cette construire en deux temps Molo au niveau de la short Flash envoyé par Apex Pinks on peut prendre la zone et on va partir sur une petite exec B des familles j'ai l'impression là on se met en place ouais alors je sais pas si Dupré a beaucoup d'activité pour l'instant sur son extrémité je pense qu'il va juste leur vue comme on est actif du côté de Vita sur le B on va jouer passif du côté Dupré peut-être dans un second temps on a électronique reprise sur Flash pour l'instant Vitality qui peut pas trop avancer le contre-stuff et bon il y a un Molo en plein milieu la flash va faire mal elle fait très très mal cette flash non finalement il y aura pas de brochette pour électronique par contre la ligne de perfecto est compliquée à jouer il faut trois joueurs pour s'en défaire Dupré qui coupe justement il prend son kill au niveau du BPA Ziwo face à Simple au sniper peut-être à venir Ziwo gagne son premier gel face à Somdayoung Simple en 1 contre 2 sa position est connue comme il a déjà fait un frag Oh ! Oh Glock ! Attends mais il a combien de PV ? Il avait 40 et quelques Ok Bonne info alors on a du lui dire HP sur le focale Oh ce qu'il lui a mis Wow ! La confiance Et Dupré qui fait son kill extrémité ça aussi ça fait du bien Ouais Elle me faisait peur cette flash je la voyais arriver mais c'était bien on avait un joueur anti-blanc du côté de Vita Et là on lui dit l'OHP il sort le Glock il vient de lui mettre un petit one des familles Oh mais à la prod faut pas couper ce kill de Ziwo c'est le plus important Ah à la prod parfois du mal Il est tard C'est celui-là qu'on voulait voir C'est celui-là qu'on voulait voir Triple boost à venir du côté de Nazi au niveau de cet ABC Ce boost confère beaucoup d'infos Ouais de toute façon c'est une écho donc euh Autant te faire plaisir tenter des choses Attention à un simple quand même Ok ça va repérer, gérer c'était le gros problème du Rhône C'est quoi équipiers sont à l'USP normalement ça devrait le faire Ah quoi que là on a entendu Bit récupérer le Deagle Ouais il y a eu un petit peu de précipitation du côté d'Electronic malheureusement On a entendu Bit on sait pas trop où est-ce qu'il est reparti avec euh avec son Deagle voilà c'est bon Dupré l'Eclaireur et et Vitaliquid qui est là pour mettre un troisième Roi donc euh On s'est refait une petite santé là Ouais sur peut-être un petit perfect combo l'Eclaire Ah ouais ça m'est très bon Ça fait plaisir Il faudrait qu'il y ait une préimagie ce qu'ils surjouent pas là parce qu'ils sont pas à l'abri d'une petite tête à l'USP Ils donnent rien les Navi hein Ils ont USB ils ont absolument rien à perdre 300$ c'est 300$ quoi Et moi j'aime trop ça quand je vois ça la rigueur de Navi c'est impressionnant Et au final en jouant à deux ils arrivent à faire tomber une arme quoi Et récupérer un Galil Faut jouer tous les rounds d'à fond Et récupérer un Galil pour Simple qui a 1300$ et ben c'est une bonne nouvelle Attends mais Simple encore une fois il a prévu de jouer le prochain round Au MP7 Au MP7 hein mais vraiment Bon là on va lui dropper un Galil ou peut-être Somedayung se sacrifie pour lui dropper une M4 Ah bah peut-être tu droppes parce que justement il y a ce Galil mais je pense qu'il voulait encore jouer Connecteur MP7 hein MP7 ou Snipe y'a pas de demi-mesure avec lui Ah on va lui dropper le Galil En même temps faut pas déconner C'est lui qui prend des risques et on va acheter des Deagle tout le temps Alors on a que faire de ce boulot Ah il est un petit peu raté Ouais Bon on se sent bien au final du côté de Vita sur cette première partie de sa aide 4 à 3 c'est un bon score L'écho est compliqué du côté de Navi donc si on venait à le mettre ce serait un round contre double minimum Oui il y aura peut-être une minute là quand même entre les deux joueurs ils sont pas vus Dupré et Bitt On est parti sur un start à 4 round B du côté des Navi et Bitt là ouais on va commencer à avoir besoin de soutien Et Vita ça prend son temps ça travaille les zones après on sait où on va pas c'est compliqué hein je peux pas non plus aller trop trop vite y'a quand même beaucoup beaucoup de lignes à flasher beaucoup de zones à récupérer tu vois Au final il a eu sa M4 simple regarde il la raquette à somme d'oeil Ouais pourquoi ? pour avoir le boost ah smart 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 il va être compliqué le 1v1 là pour Apex très très compliqué le 1v1 pour Apex faut pas qu'il joue en premier allez c'est assez cool et d'abord la prochaine de Simple et Apex qui s'en sort face à Bitt qui s'est un super raté oh la H a copie incroyable les travaux de Simple sur ce round qui va aller chercher un 4ème kill peut-être oula il arrive pas juste sur le kill le plus simple de son round au final il le fait quand même Magis c'est en 1 contre 3 qu'il va essayer de poser il fait que la bombe il a la bonne idée sur l'Electronic il va pouvoir l'amorcier du coup et si PV il pose au meilleur des endroits parce que derrière il peut se repositionner pourquoi pas jouer un dual supplémentaire non perfecto il est revenu très 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 rapidement c'est vraiment bien qu'il arrive à poser la bombe sur 1 contre 3 ça va donner un petit peu plus d'argent à ses coéquipiers Magis pourrait lui drop une AK à Spinks et pour les autres on pourrait tous acheter le double headshot instant de Simple qui a tué le runo direct en plus quand il est tombé du boost il a eu un full HP sur la longue il a mis une HE jump throw incroyable surtout sur une défense à 3A il n'y avait pas grand chose à faire ce boost est très dur à prévoir et s'il n'y a pas une flash et il y a rarement des flashs pour ce genre de ligne c'est tout de suite terrible 5ème point pour les navis tu l'as dit bombe planté ça fait énormément de bien par exemple on a un Zuo quasiment full stuff et à la WP utilitaire pour tout le monde et magis cap et drop à Spinks c'est ouais très important la bombe qui a été amorcée sur son raid 3 attention au contest vraiment ? il fait ça là Simple ? vraiment il se balade c'est chez lui il en a rien à foutre sur cette 3ème carte Simple il est d'une agressivité Mp7, Tawap ça vole la M4 à son coéquipier ça fait triplé, quadruplé même tout va bien c'est le GOAT il y a pas de naïveté il y a vraiment pas de naïveté c'est juste qu'il ouvre la porte ça surprend connecteur et derrière il a l'avantage face au joueur qui était C2 il a vu le fumier il va avancer devant c'est simple c'est tout il a l'info qu'il y a rien au niveau de la longue du coup directement du côté de naïveté on prévoit la sortie de monster parce que c'est une classique au final sur overpass c'est quand t'as pas trop de solution tu repars dans le monster en estro généralement Zigo qui arrive quand même à revenge il a la formation du 2ème mais c'est dur de sortir ici sans franche même impossible c'est toi qui va jouer le contact le petit surf se rapprocher le rune se passe sur Dupré ah dommage en plus il prend des kills 0 ah quel dommage ouais ça va plus finir en 1v1 on fait pas mal de dégâts c'est non négligeable aussi sachant que simple avait pris double open directement enfin la question fait il peut rien faire ah non il peut rien faire Magisk il peut rien faire Spinks il est déjà engagé au niveau du conduit il peut absolument rien faire non plus en fait c'est juste que bah à la place de Magisk si je vois Spinks dans le T2 comme ça je m'attends absolument pas à ce qu'il y a un sniper qui soit au contact de la constru comme ça au contact de l'under pardon j'arrive pas j'arriverai pas à l'imaginer et Magisk non plus il y a un petit loupé hein sur les mollos SK depuis le début du côté de Navi on a un mauvais repère peut-être bon Vita en écho hein Ah Apex qui retrouve son scout ça fait un petit moment que j'avais plus vu Apex au scout c'était son arme de prédilection pendant de nombreux mois quand même quasiment un an sur ce genre de ronde ah ils le font beaucoup en ce moment Vita genre Apex au scout et tout le reste au digueule ils tag, les autres finissent et c'est super bien joué ça on saute les lignes il y avait pas de casque ça joue ensemble et Beat qui offre une arme un FAMAS on aurait pu espérer mieux mais on prend quand même le FAMAS faudrait peut-être le drop à Duprey qui a un Kevlar potentiellement c'est ZIWO c'est vrai que c'est ZIWO un ZIWO n'a pas besoin de Kevlar c'est ses coéquipiers son Kevlar électronique ouais heureusement que Duprey ne s'est pas commis à 100% sur cette ligne ZIWO un ZIWO proactif au niveau de la longue il va reprendre le contact côté Vitality on est regroupé au niveau de ses toilettes on a clairement décidé de sortir sur ce A et il y a un sniper sur ce BPA t'en parlais de cette ligne mais là on décale là le T1 de Magisk qu'intervient meilleur des moments en écho qui n'a pas le temps de se reprendre et l'écho qui est en train de passer pour les Vitality et oui du côté de Vita on s'en prend des échos mais on en met aussi incroyable c'est ça c'est le mot incroyable on a mis une écho à Navi en T1 sur Overpass si on m'avait dit qui l'eût cru ? avec un open au Glock oui en plus c'est ça open au Glock de ZIWO s'il vous plaît ah bah ça lui apprendra à bite pas avoir de casque contre de l'écho il a gardé son Favasse derrière et il a eu raison alors on peut se servir regardez un petit peu en bas à droite on a récupéré un Snipe on a récupéré une AK une M4 on s'est mis très très bien oh il met bien ce round on a de l'excédent on a des armes ils ont récupéré les 4 armes sur les 4 cadavres et là on va le revoir l'ouverture on a ramassé un Sniper oh non oh c'était en Jump en plus oh non oh ça on peut pas l'accepter ah c'est ZIWO on prend on prend ah ouais on nous a pas tout dit en fait après il y a un excès d'agressivité un petit fond solitaire côté navi et c'est la deuxième fois que ça a des échos Vite et Simple se font se surprendre mais ils le cherchent et bah on va se rebooster de deux côtés de la carte différent Electronic qui est boosté Simple qui est boosté au niveau du playground aussi du ballon plutôt boost abandonné par les navis ils vont peut-être le refaire non bah tu vois déjà ça j'aime bien du côté de navi on a juste deux M4 et on les voit directement prendre des duels mais attention à la sortie T1 d'Apex et de ses coéquipiers on remet une flash pilier pour sortir je pense la flash pilier est arrivée Spinks prend l'open Apex répond sur le deuxième et on va pouvoir passer tranquillement sur ce BPB Apex fait le ménage Apex merci pour les travaux top frageur pour l'instant Apex du côté des vitality avec ses 10 kills une M4 à récupérer pour beat mais qui ne sera pas conservé longtemps cinquième point pour les vitality c'est beaucoup intéressant ce qu'on est en train de voir là Apex il nous fait un bon début de carte on le rappelle il avait signé un ace sur un round d'armée assez important là il prend double open accompagné de Spinks et Zuo il est content de son round non il est content de son round non 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 il est coup sage pour les navis c'est royal c'est royal petit pari en B on va vraiment essayer de jouer contact on va refaire une truc similaire il y a une Monothox qui va arriver il va slaper en Apex ah oui il y a Zio en couverture qui peut reven j'en donne une AK quand même ça reste dangereux Oh non j'ai du mal à comprendre pourquoi on a pas deux joueurs dans le T1 Un joueur anti blanc et un en contact C'est un peu risqué La petite flash qui est évitée Somdame qui évite à 2 reprises mais bon Ca le gêne quand même au final Heureusement il n'y a pas de kill leur en face Il a le temps quand même de quitter une tête sur Magisk Perfecto Simple Qui va essayer de conserver ses 130 d'ADR En trouvant une tête Non impossible On a plus de mal sur les échos USP que les forces Du coup d'Invita Il y a une petite frayeur quand même Simple en 1 contre 3 Il va juste tenter de faire tomber Il y a peut-être un arme à récupérer Non 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 Et là ce qui fait plaisir c'est que les 5 vitas jouent bien Les 5 vitas gagnent leur duel Globalement Et forcément ça change beaucoup de choses quand même Quand individuellement t'as personne vraiment qui est en dessous Ou en manque de confiance T'es plus serein Dupré est bon Magisk Pareil Apex est en confiance Et Spings Bon on sait qu'ils feront leur kill C'est vrai que c'est très homogène C'est vrai C'est vrai C'est vraiment des boosts au niveau de la petite planche Et il y a plus personne qui joue contact Au niveau de la grosse Ah ça a marché avec Astralis récemment peut-être Ok Bon ça devait être en RMR non ? Enfin en qualif RMR Ouais Magisk qui est en train de prendre en compte ce connector Ca a pas été check à 100% Vu qu'il a décalé sur une flash d'un de ses coéquipiers Mais elle ne connecte pas 4 contre 4 on a vidé le connector Il nous reste du stuff Un petit peu de temps On est pas trop mal du côté de Vita Appel A pour retour B logiquement Et puis le positionnement de la bombe Est-ce que ça va tourner ? Je vois un Perfecto là qui a la bougeotte Le problème du côté de Vita c'est qu'on aura pas de flash pour la sortie Et là ce qui est pas mal c'est qu'on a un Dupré qui est venu contact On a un Zewo qui a tiré dans le vide Donc on sait qu'il y a au moins 2 joueurs en A Ca oblige Perfecto à tourner Donc là le bait est bon Maintenant il faut accélérer en B Apex qui va fumer hauteur Zewo qui va molo au niveau du Toxic Le fumier est raté Oh le fumier est raté On arrive à straight pour l'instant au niveau de ce BP Zewo qui rate sa balle sur le joueur hauteur 13 secondes Apex a la bombe il va pouvoir l'amorcer Zewo est en couverture On va se booster sur la droite Ca va être hors du scope Oh il le voit pas Apex ont un coup de 2 Il est capable il nous l'a prouvé Faut pas qu'il monte hein Faut qu'il décale gauche et droite Le premier Oh tout le monde Oh ça passe pas loin Le boost qui était hors du scope de Zewo malheureusement Le petit loupé aussi sur le fumigène d'Apex Ce fumigène il est C'est pas pour défendre Apex Mais il est difficile à mettre de temps en temps Faut vraiment être pixel sur le repère Ca dépend d'où tu l'es en fait Bah celui là il le met depuis la sortie du monster Faut vraiment être pixel sur le repère Il s'est loupé Ah je me suis dit Apex qui nous reçoit un cloche là Dommage Et je pense qu'il fait du mal ce fumigène raté Parce que je crois qu'il y a un défenseur du côté de Navi Qui prend un kill depuis la hauteur Je suis pas sûr mais j'ai l'impression Ouais ouais C'est sûr que Zewo arrive pas à trade justement Quand il rate sa balle Ah oui c'est bien ça ouais Yes Du coup avec ce fumigène Potentiellement que la sortie se passait mieux C'est un peu dommage Septième point pour la Navi Mais on fait beaucoup de dégâts Et on a encore un peu de banque du côté de Vita Donc il y a clairement moyen d'aller chercher Et c'est dur de racheter pour Navi Ce serait bien là Vu l'état de l'économie D'aller chercher 8 rounds du côté de Vita Bah ils mettent celui-là Et c'est quasiment un round-game double Hum Navi a pas eu dessus On a dû faire encore une fois les fonds de tiroirs Perfecto FAMAS Sondayung au MP9 Il a fallu sacrifier un joueur je pense Pour que Simple ait le snipe Ah non c'est le snipe qu'il avait ramassé sur Zewo Mais voilà Le rachat est quand même très très dur pour les Navi En effet Simple attendait un passant En tout cas pour l'instant Et personne En tout cas pour l'instant il y a match Oh ça veut encore finir sur une exec B rapide Et on a fait On a le compte parfait du côté de Navi J'ai l'impression On est à 2 directement dans CT1 Avec un perfecto avancé en fait pour éviter les flashs Allez Apex Des petits travers en Russie Voilà A l'open Ah non par contre derrière La flash qui arrive trop tard Oh on sort trop tôt Trop trop tôt du côté de Dupré Oh électronique a pris cher sur les travers On imaginait pas 2 jours au contact de CT1 du côté de Vita Ouais Un petit peu l'emprise d'info qui va laisser le snipe au low HP c'est normal On est toujours stack au niveau de ce B pour Vita Même situation que tout à l'heure On a pas de flash Ah là on est bloqué Faut reset Faut reset il reste du temps Non je pense qu'ils vont forcer quand même la sortie On a le sniper sur Zwo On va booster un joueur sur le sandbag C'est attendu par simple J'ai l'impression C'est complètement attendu par simple quoi A aucun moment il a regardé autre chose Alors ça offre un petit peu d'espace à Magisk certes Mais c'est compliqué pour lui En plus il est totalement abandonné Zwo Attends une rotation Qui n'interviendra jamais Par le cone On s'offre un petit peu d'espace avec ce film au niveau de la hauteur Mais Magisk perd son duel C'est un duel essentiel à la suite du rune Zwo au 1 contre 2 Il a l'information du deuxième joueur au niveau de la water Il repère le deuxième Il a les deux infos Zwo Il reste 14 secondes Alors peut-être Ça va être compliqué d'isoler des duels là Ouais le joueur a baissé qui va décaler sur le contact du premier Il prend le premier Zwo Il a pas le temps d'amorcer malheureusement Il va fake Oh l'hésitation C'est tellement compliqué là en terme de lucidité Ah c'est cruel C'est cruel Ah la lucidité qu'il faut avoir à ce moment là du rune Quand il reste 5 secondes et demi Je suis persuadé que tu lui donnes une seconde de plus Il a le temps de poser Et il y a rune C'est Zwo Déjà ce qu'il arrive à faire de ce 1v3 avec 19 secondes Je crois qu'il se souhaitait en prise d'info sur le BP je crois Il n'imagine pas Zwo venir le contourner Tra c'est terrible Ah la c'est Pixel 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 Mais non le chat il avait pas le temps Il était au milieu de la carte Il restait 4 secondes il était au milieu du BP S'il pose Bah le dernier joueur qui a abaissé il le tue Ouais Il cherche à aller se replacer derrière le BP Enfin bref Il s'accroupit je crois qu'il y avait déjà 3 au chrono en fait Et à 3 secondes Quand t'as 3 secondes au chrono il a plus le temps Enfin bref on peut encore espérer sur ces derniers points Maintenant on a tous des AK Zero à son sniper Ouais ça c'est 3,8 mais en fait nous le temps à l'oeil nu qu'on voit le 3 arriver en fait c'est que t'as plus le temps Ouais c'est souvent trop tard Voilà C'est pour ça qu'on dit poser sur la fin du 4 C'est ça Alors Fumi pression Speed raid Oui 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 Speed attention quand même à lui là Qui va jouer un petit peu avec ce Fumi Gen Il y a un free kill sur Spinks Il a le temps de se repositionner derrière Et il a pas de stuff pour qu'on teste Mais Som Dayoung arrive Il fait mal ce petit kill On était sur un 4 contre 3 on avait l'avantage Magis qui a encore du stuff pour finir le round Apex va arriver au niveau de cette longue Il faut pas se donner tout seul Dan Faut pas se donner tout seul il avance Il a énormément d'avance sur ses coéquipiers malheureusement Ziwo prélève un kill Il va peut-être pouvoir enchaîner au take 9 Non c'est refusé par Beat Magis quand on va pompe 2 il a l'information sur nous Beat mais il se précipite Ah dommage 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 pour Vita Peut-être que ça mérite un ou deux rounds de plus Ca reste quand même un side on va dire correct Correct mais Des regrets Comme souvent avec Vita de toute façon On verra ce qui va se passer derrière On fait un petit break On a des meilleures actions de ce premier side Et on revient tout de suite sur MPV Allez on est revenu On s'approche de la fin dans ce match Quoi qu'il se passe de toute façon C'est la dernière carte C'est le dernier side à part si on va en overtime Et c'est quand même extrêmement serré On a des vitality qui pour l'instant en tout cas Sont au niveau des navis Très clairement Depuis le début du match Qui leur ont volé Mirage en plus Ouais on leur a volé Mirage Mais là ouais on l'a dit tout à l'heure 6 rounds c'est frustrant quand tu vois la physionomie de ce premier side Ah t'avais largement la place pour 7, 8 rounds quoi C'est ce que j'espérais Allez un bon pistolet et on oublie tout En plus je vois Zio avec un duel Beretta Tout est possible Donc j'ai de l'espoir Et un départ à 3 on... Oh aïe 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 Y'en a un qui a pas eu le droit de jouer là Oh la patate qu'il a pris Oh le blanc Ah il nous a calmé là Ah il m'a calmé instant Il nous a calmé vite Bon il reste encore les deux jours en vie avec les Duel Beretta Il y a Perfecto qui vient se donner dans ce connector Allez Zio faut ajuster c'est fait 4v4 Balle au centre Flash dans le connector Pardon dans la construct Pour reprendre l'information Zio qui arrose Et qui fait des gros dégâts C'est incroyable ce qu'il met à SEM d'AIM en voyant que les pieds Ah il entend le retour B Oh c'est incroyable Oh le retour B qui a été call par Zio Oh on peut jouer à 3B Par contre faut faire attention au stuff Ouais Y'a pas de flash Y'a deux fumigènes Y'a une Molo Molo pour le Toxic Fumi pour la hauteur Peut-être pour l'entrée BP aussi Il est où Dupré ? Il reste en A quand même Il a peur peut-être d'un flank Je sais pas Magis qui peut faire très très mal Ah non Dupré est là Fullestro Allez Magis qui a pas pris un seul kill avec ses Duel Beretta Spinks qui arrive à prélever quand même Zio est là évidemment Oui El Pistolello Zio qui vient terminer le travail avec un triple kill quadruple Et même au total sur le round Avec ce Duel Beretta Très très bien imité par Apex d'ailleurs Voilà on l'a vu Voilà le spray Duel Beretta Tu fermes les yeux tu tires tu tires tu tires T'as pas de problème de reload T'as pas de problème de visée C'est parti Je le disais C'est parti Avec des Duel Beretta j'ai de l'espoir Ah ouais là c'est incroyable cette arme L'arme du chétan mais vraiment Vraiment l'arme du chétan parce qu'il faut réussir à la maitriser C'est pas une science exacte le Duel Beretta Ah bah ça on l'a vu Éco sèche pour les navis On l'imagine assez bien Il y a quand même une flash sur beat qui m'inquiète Elle a pas été achetée pour rien Il a l'information sur l'ombre là Il a pas vu l'ombre Mathis Ouf Heureusement Heureusement qu'il y a une belle flash Et la bombe qui tombe Et on prend de l'espace On a même On en profite Bon Ca tient quand même derrière là La relève est là Ouais Il reste plus qu'un Glock Bon Et on va aller chercher le deuxième On va même l'envoyer sur une flash Oh les flash assist de Apex Ah il est tout blanc mais Il lui a mis deux casques Il lui a mis deux casques Il lui a mis deux casques Deux casques sur les deux piques Je crois que ça négocie un petit peu pour les armes là Troisième rune Il y a une ou deux M4 qui vont être investies Et vont être dans les mains de Zio et de Magisk Famas sur Spinks Premier rune armé pour les navis Et un Galil encore une fois Quand même ses détails Mais il y a ses Galils Depuis que Boomish n'est plus là en fait Un peu moins de rigueur Bah t'as pas le joueur qui se sacrifie Parce que tout le monde est capable de faire la diff individuellement Ah Alors ça c'est un boost dans la constru qui se fait au MP9 Et en fait Magisk avec son MP9 il peut prendre le kill en sautant Le MP9 est assez précis en sautant Ah si vraiment c'est un truc qui fonctionne assez bien Regarde les dégâts qu'il a fait C'est un truc vraiment qui se fait de plus en plus Ah mais là c'est plus du CS là Ah on utilise des armes qu'on a ? Ah mais je comprends je comprends l'idée est bonne Si ça marche ça marche Mais... C'est pas du CS Mais non c'est pas le CS qu'on aime mais bon ça marche Allez Allez la petite brochette Non Simple s'en sort Derrière Someday Oh la bonne pose de Dupré Oh la bonne pose de Dupré Pendant que Sping se bait Et les deux en plus remportent leur duel C'est parfait ça Pour un premier round armé Attention par contre le timing de Beat Qui vient surprendre Zio Qui ne regardait pas au bon endroit j'ai l'impression Il va pouvoir prendre beaucoup d'espace Magisk qui est au niveau de ce spawn Du coup Beat va pouvoir investir ce BP Prendre une pose forte au niveau de la banque Et il va avoir un vis-à-vis Dans quelques secondes Il est important ce duel de Magisk Magisk il a l'avantage clairement sur la perspective Et il va pouvoir Découper les jambes de Beat Et à moindre frais Ça va écho pour Electronic là je pense Je pense qu'il fake un petit peu Pour espérer la rotation du joueur under Oh il bouge la tête au meilleur des moments On aime Je ne sais pas s'il a entendu d'ailleurs Le joueur qui revenait de la fontaine C'est peut-être pour ça qu'il a bougé la tête Parce qu'il y a un joueur qui courait fontaine Peut-être Peut-être J'ai pas fait attention d'où il était exactement Mais qu'il est vraiment à gauche de la fontaine Donc je ne sais pas si c'était A cause de ça en tout cas ça fait plaisir Bah tu sais on est pas sur un jeu de noob On voit pas jusqu'à où on entend les sons sur le radar Donc c'est un peu dur des fois de se rappeler Enfin bref On est pas des assistés quoi Kikeko Pour Navi Ah la triple H-E encore Non Apex Me donne pas tort s'il te plaît Merci voilà C'est évité Y'a un monde hein où ils peuvent se faire écho hein Lévita Faut pas être trop confiant parce que là c'est pas du Glock Y'a toujours un monde Ouais 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 3 deagle Moi je parle plus Nan j'ai dit je suis une sasa si ils perdent ce rune ils étaient au bloc Je ne parle plus 1 in 4 minutes Attention Alors 1 deagle est très vite arrivé Voila sphinx Qui prend les premiers contacts Allez reprise banane sur flash 300 On temporise On prend ce temps au niveau de la longue Et attention A ce que les navis ne prennent pas trop d'espace Oh ils étaient fous Oh le comité d'accueil Pour la reprise d'info de sphinx Ils attendaient que ça Après On a tendance à sauter pour reprendre cette info Ne pas s'accroupir dans une ligne quoi Contre des pistoles Pas très bien fait de la part de l'ispa allure M4 silencieuse Je prends la micro ligne Mais ils attendaient vraiment pas à ça C'est plutôt pas mal la reprise d'info dans le dos là On va entendre les stuff partir et du coup on a l'info Ca va sortir au niveau de ce BPA Bon petit timing de la part Dupré Qui a du mal à ajuster Mais bon Heureusement il n'y a pas d'armes en face Zewo qui surgit depuis ce spawn Il va pouvoir signer un doublé Et on fait le ménage du côté de Vitality Il n'y aura pas de lissade Ah et c'est pour ça qu'il fait un petit peu la grimace en souriant Dupré Il fait Ouais il m'a fallu 3 fois pour le tuer Après Galil c'est sûr c'est pas la silencieuse quoi Ah généralement les duels 4-5 balles Faut le reprendre ton spray Ouais les duels Galil quand tu mets pas un casque T'es triste Ouais Si tu touches pas sur les 3 premières balles Tu sais que tu toucheras pas quoi Donc euh Ca passe en tout cas Post-tactique La première demandée pour Pour les navis Comme très souvent en attaque C'est là où elles sont toutes consommées Ca permet à Blade De faire un petit peu les calls D'anticiper les rondes à venir 4-0 Pour Evita Sur ce deuxième side Double Molotov Grouchine classique Tu peux faire la défense Simple très rapidement au contact de cette short Oh Pink's qui a été happé par la short Malheureusement il a pas du tout fait gaffe à son connector C'est un peu étrange Ils sont arrivés sans mourir et ils s'étendaient pas du tout Ouais Un petit peu naïf ça coûte cher Et là ça va frisse pour les navis Ils ont le temps Ils ont le 5 contre 4 Ils l'ont eu assez facilement Gratuitement même j'ai envie de dire Donc maintenant voilà On va observer une petite période de creux On va se méfier Avec des calcorniches Qui est pas puni par Zio Oh c'est rare ce genre de petit loupé De la part de Zio Et attention le... Euh... Ouais ça aurait pu se boost Et aller chercher APX Et le Retoura instant Du coup il a beaucoup d'informations au niveau de la langue En restant sur cette position Il est tellement bien senti le Retoura pour l'Evita Ils sont tous en train de tourner Ils sont tous en train de revenir là Oh le bon call Attention par contre genre qui s'est déjà infiltré Zio Pas naïf Il l'est pas Oh non C'était compliqué d'enchaîner derrière Ca va tenir au niveau de la longue pour Dupré Par contre on a perdu Apex Ca c'est la mauvaise nouvelle On va pouvoir passer sur ce BP tranquillement On évite Dupré qui est au niveau de cette longue Il va bien se repositionner Dupré Et il semblerait qu'on parte directement Echo Ouais J'attendais la flash de Magisk pour que Dupré se gagne Ohlala on va le chercher en plus Bien joué J'aurais aimé voir comment Apex meurt là Potentiellement une petite erreur de Zio Sur la reprise là Bah en fait si tu fais un pari d'un côté T'es pas obligé d'être proactif T'es pas obligé d'aller reprendre dans l'information au niveau de cette banane Surtout qu'il est Tu l'as vu il est pas dans une position où il peut se Il peut s'escape après un shot C'est ça le plus important quand on est au snipe Malheureusement il va un petit peu trop loin à mon goût Il se fait punir Il se fait punir Et du coup le pari A au final n'en est plus vraiment un On perd un des joueurs, y'a pas de crossfire possible entre Dupré et Apex Parce que Dupré est seul dans cette longue Tête malsenti Après ça peut être une demande d'Apex aussi Va reprendre dans l'information, j'arrivera t'inquiète Difficile à évaluer sans la com Allez ça repart en armée Attention quand même parce qu'on est redescendu très très bas en économie du côté d'Evita Snipe sur Zewo toujours Et un Spinks qui a eu du mal depuis 2-3 rounds Ce serait bien que l'Israelien reprenne confiance Sur ses premiers duels C'est top assez classique d'ailleurs pour lui et Zewo J'aime bien ce binôme en rat quand même C'est un binôme très très fort Il fait peur De l'autre côté t'as un simple beat quoi C'est un peu l'équivalent Clairement Mais ils ont pas à rougir Même si on les a pas beaucoup vus à l'oeuvre pour l'instant Peut-être Spinks dans les prochaines secondes Oh ! Beat qui va aller le chercher Non il est cover Oh il le voit avant Il a bougé Spinks doit être un petit peu trop avancé malheureusement Ousimple qui a failli punir également Magix sur son repositionnement Il ne l'a jamais vu finalement Magix qui a renouvelé le film au niveau du T1 Il va rester derrière ce pilier Il a aucune raison de décaler La pression qu'il met simple là Ohlala Heureusement que simple gardait pas la vie sur la droite Il va se faire mollo Dézoner complètement Il avait pas de pompier La HE pourrait conclure Non c'est bon il s'escape complètement Il les a fait repartir Magix ? C'est tellement bien ce qu'il fait Magix là Avec la petite HE, la reprise d'impôt On a pas l'info plus que ça on est pas sûr Il faut se replacer là On en est pas si sûr que ça du côté des Vita en fait C'est en train de tourner quand même pour Apex Je sais pas s'il va arriver Attends Zimo qui va rater la deuxième Mais le stuff est bon du côté des Navi Et on a Apex Voilà cette fois qu'il arrive et qu'il fait la différence Sur sa reprise BP Double kill Et là ça coupe l'herbe sous le pied des Navi Qui vont écho Someday Young et Simple Ne peuvent pas tenter ce 2v4 Et c'est un onzième point pour l'Evita Oh c'était bien sensu On a eu peur hein On s'est un peu attardé sur A3 en B Mais Apex il revient au meilleur des moments Nice Dan comme dit Zonic Yes Ah il était important celui-là Là le stuff des Navi c'était du stuff anti-Ziwo Qui s'est tout pris le pauvre Mais car Apex était tranquille Et heureusement Encore une pause tactique Ça va racheter du côté des Navi Pas de problème à ce niveau là Ah je pense qu'on a appris de ce road hein Sur le setup ZIwo Spinks 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 est visible Avant que ZIwo puisse prélever Ou alors il a bougé Parce que moi il me paraissait C'est quand même bien protégé par ZIwo Moi il me paraissait bien Proche du Comment dire vers la fin de ce bloc Ouais Il était un peu trop avancé tout simplement Ok Ah il te laisse tu go Setup à revoir alors Toujours des délires de perspective hein Tout simplement So Heavy qui a fait une très belle vidéo là-dessus Alors On reprend sur un round d'armée Sniper des deux côtés Allez hein S'ils veulent qu'ils sont de routine au snip On va chercher un fil de connecteur Oula Il y a des travers Il adore ce travers Apex Il le fait quasiment tout le temps Celui-ci également Il vient de trouver perfecto Mais les dégâts sont monstrueux de Monsieur Apex Moinsons sont perfecto Si peu les sommes d'Aion Qui se prennent évidemment quelques balles Là t'es content d'avoir une A4 Ce genre de travers T'as 30 balles Tu peux bien vider ton chargeur Après il le sait pas je pense Qu'il a mis deux autres joueurs Quasiment mis de HP mais Et ZIwo en punition Sur ce coup d'épaule Un round d'armée Qui se passe très très bien Ca habituellement Quand c'est du côté des français On appelle ça un round poubelle Donc on espère Pouvoir en dire de même Pour les navis Et on avait laissé Spinks En grosse responsabilité en A Il était seul On était en setup à 4 en B Du côté de Vita Et du coup on peut revenir Après ce double pun On met bien Spinks Avec un petit fumigène sur sa droite Il a que associé de la ligne comme bite Et il arrive à ajuster Et tenir bon sur ce duel Apex est dépassé sur la longue Mais l'info a été transmise ZIwo n'arrive pas à répondre Mais Spinks est là On va pouvoir ramasser le sniper de ZIwo Et on fait presque imperfect sur ce round On perd qu'une seule arme On a fait ouais Et cool bye gros Et assist Cool bye Cool bye Ouais ouais Là il réalise en fait Tous les dégâts qu'il a fait à travers Il fait mais attends les gars Assist assist Apex Encore des bons travaux hein De Dan Et ça emmène en plus les navis Ah quand même sur un bon pion C'est un petit tachat Le rush B Le fondement de rythme Rush B my friend On est pas naïf du côté des vitality On s'y attendait pour l'instant En tout cas on a évité à On évite tout le stuff Et on tient sur tous les duels C'est ça le plus important On va même aller les chercher Du côté de Dupré On a été gourmand Simple survia pas grand chose Et les chroniques finira par tomber Mais c'est un treizième point Pour les vitality Qui ne se sont vraiment pas fait surprendre Sur cette accélération Et pourtant il y avait des flashs Et il y avait du stuff hein Le mur d'anon a été solide Sur ce bpb C'est typiquement le joueur de rune Qui nous fait peur d'habitude Ouais 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 c'est ça Les glouglou T'es dans ta routine T'arrives contact monster D'un coup t'as deux flashs Dans les yeux Tu comprends pas ce qu'il se passe Et le rune est perdu 10 secondes plus tard Et ce serait bien de faire tomber Simple J'ai trop de dégâts maintenant 19 points de vie Et il va survivre Ok Treizième point pour l'Evita Et on le rappelle hein Pour ceux qui sont pas forcément en fait Dans ce groupe A de l'ESL Pro League Vitality pour l'instant C'est la seule équipe invaincue Trois matchs Trois victoires Na'vi a déjà connu la défaite Un petit peu plus tôt C'était face au end point Un petit peu plus tôt Dans la semaine La surprise générale La surprise générale ouais Donc Vita est déjà quasiment qualifié Si il remporte ce match Et ben il jouerait demain Pour la première place face au Spirit Puisque Spirit N'a perdu qu'un seul match Si j'ai pas de bêtises Justement face au Na'vi A vérifier Je vais te confirmer ça Spirit étant 2-2 Ils ont perdu Ah ! Bah en fait il joue là Aujourd'hui Il joue la première place en fait Ouais C'est Vita gagne le match Et il joue pour du beurre demain Non ? Pour le plaisir Ouais c'est ça Et il joue la première place Ok Très bien Alors quelle va être la réponse de Blade ? On est en achat Du côté de Na'vi Simple à son sniper C'est vrai qu'ils ont perdu Spirit Je n'en souviens maintenant En plus j'ai vu la fin du match On le voit là Sur la caméra C'est pas un échange joueur Vers coach C'est clairement Blade Qui donne les directives Sur le Le ou les rounds à venir Ouais C'est assumer Et on rappelle hein Première place du groupe T'es qualifié directement en quart de finale Ah ! Donc il y a vraiment un avantage Si tu finis deuxième ou troisième Et bah tu commences en huitième de finale Donc un tour avant Ok Donc il y a clairement un avantage Ouais C'est toujours comme ça De toute façon dans les tournois ESL Quand tu termines le premier de groupe T'as un match au moins dans les play-offs Ah Simple il a pas commencé sa route De la meilleure des manières Il a pris un petit coup de couteau dans le dos D'un coéquipier Spinks qui est très agressif au niveau de cette fontaine C'est bien De la proactivité encore et toujours Du côté de Vitality en défense Ce qui a manqué sur les semaines Voir mois passé Pardon Attention toutefois à Paris Pas se faire avoir dans le dos là Zewo est toujours là Pour veiller sur Spinks C'est bon On prend l'open Du pris en prise d'info Qui va pouvoir poser un fumigène Pour essayer de bloquer Magisk est là pour l'épauler Spinks continue d'avancer Et oui il a pas été repéré C'est Zewo qui a pris l'open Bit n'a pas vu le positionnement de Spinks Spinks va arriver très rapidement dans le dos Oh il est tellement bien Il est tellement bien le petit Spinks sonnet là Alors ils sont déjà passé Normalement Et encore Et encore Ah il va même pas Ah il ose pas Il a peur d'être attendu Ça peut se comprendre Ça peut se comprendre Il faut respecter là Là il va avancer par contre Ah il a pas de kill encore Oh 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 il a la bombe Il a la bombe gratuite NON SIPPLE Mais comment il peut se retourner En plus avec ses 22 points de vie Mais il est incroyable Il est inhumain Oui Zewo à la ligne Sur la sortie du connecteur Il prend le premier Il aveugle Simple se repositionne au niveau des toilettes Ça va être impossible à imaginer De toute manière il a 22 points de vie Il y a 14 à 10 sur le prochain À la fin de ce round pardon Et là il n'y a pas de castor class Simple va forcément économiser Il n'y a pas de BP jardin d'enfant Il n'y a pas de BP Il n'y a rien Il va poser la bombe nulle part Il va juste conserver ce snipe Et ses coéquipiers par contre Ils vont voir combien Alors on est sur du 3004 ? 3004 je pense Donc 3005 4000 4000 Ouais ça peut racheter Ça peut racheter Aka, Galil Et un snipe Comment il se retourne ? Il va chercher Spinks, Simple là ? En fait le truc c'est que Vu que Spinks met un temps mort Bah du coup le timing là On commence à le comprendre du côté de Navi On se dit ok ça fait 30 secondes On n'a pas le dos Peut-être quelqu'un peut arriver Et c'est surtout qu'en plus il le tue quoi Alors qu'il avait une 2 points de vie C'est ça qui est encore plus incroyable Bah Spinks a pas voulu trop en faire Parce que des fois justement En offant trop rapidement Si tu te fais tuer Bah ça Ça met en péril toute la défense Parce que tes coéquipiers ont fait un pari sur le BPB Parce que t'es arrivé dans le dos Et du coup tu peux laisser énormément d'espace à l'attaque Et puis généralement la règle d'or C'est quand tu flanques comme ça Et que t'es une position si favorable Tant que tes coéquipiers n'ont pas de contact Exactement Bah tu surjoues pas Ouais, te commit pas Tant qu'il y a pas un premier duel de l'autre côté Parce que sinon tu peux ruiner le rune en fait Et permettre un retour Nan nan c'est juste Simple quoi Simple qui nous a fait du simple Qui a 23 kills Mais pour l'instant Nanvi qui perd 14 à 10 pour l'Evita Y'aura pas le force buy que j'imaginais d'ailleurs Du côté des joueurs de russophones On va partir sur des Tech9 Glou glou Bon contre Stoff Ah on a juste envoyé Sumdaming essayer de prendre un kill C'est une petite prise de risque assumée On traverse le Fumi T1 Sur une flash Et ça repart On va aller travailler un petit peu le A On laisse On donne tellement de responsabilité à Spinks Il est régulièrement seul en R Et Spinks il m'a pas vraiment convaincu pour l'instant Sur ce deuxième side Je vais être honnête Après il est pas dans des... comment dire Dans des bonnes... Il est pas dans des conditions où il peut vraiment Tu sais utiliser un système Une flash pour aller prendre un kill C'est plus en mode Spinks démerde-t'en Ah mais ça c'est... Le joueur du A hein Le joueur du A quand t'es en 4A c'est ça hein C'est... C'est ta merde frérot quoi Joue où tu peux mais juste gagne du temps et meurs pas Ecoute pour l'instant il assume son bordel Spinks Il a pris le premier Attention il va se faire prendre en sandwich Dans pas longtemps Il va donner une M4 malheureusement Il aura fait un kill cam avant de mourir Il y a beaucoup d'équipes jouent comme ça Avec un joueur vraiment très agressif en A qui joue solo C'est un rôle très compliqué Et le retour B qui est en train de se mettre en place Ohlala la construction là qui a voulu être vraiment défendue par les Vita Encore une fois c'est du 1 pour 1 c'est pas catastrophique Et il y a un deuxième kill de Magisk En plus d'ailleurs Temporis entre positionnant Il joue tellement bien le match de Magisk Il joue tellement bien Tout le monde est là maintenant Simple qui va décaler Qui ne rattrape pas sa balle face à Apex Mais Zero Qui vient pour revenge 4 5 balles de match pour les Vitality Quel rune de Magisk Ah ouais Ah c'était compliqué hein La sortie Ouais c'est pour ça C'est pas un hasard Seasonic qui regarde Magisk avec un grand sourire Parce que là il a été magnifique hein Il vient trouver le 1 pour 1 construit Il enchaîne sur Sommida Jung en survivant Parce que c'est important de survivre Ah c'est le deuxième qui est trop important hein Le deuxième kill est super important sur la sortie T1 Elle était ballsy hein cette sortie au niveau de l'under par les joueurs navis Premier joueur qui saute la ligne Mal de balle Ouais elle était ballsy mais Aïe Aïe Simple qui fait le bon choix Il start dans l'under Il prélève Zwo Qui venait pour la même chose hein Il prélève un kill Tu vois tout à l'heure il avait 7 lignes tu crois Moi je l'ai vu plus avancé tout à l'heure Ok Je télécharge la démo tout à l'heure Bah tout à l'heure Eux on l'a téléchargé aussi je pense Et il comprendra pourquoi Tant qu'il ne fait pas l'erreur plus tard Justement là il s'est adapté à ce qu'il s'est passé tout à l'heure Peut-être Là il est bien reculé Et il y a Apex en soutien Parce qu'on a perdu Zwo Donc un deuxième joueur peut-être qui pourrait surprendre Alors on n'est pas totalement ensemble Et Spings se rate Ouais Ah bite l'a déjà tué une fois ici Du coup forcément on s'y attend De toute façon le petit rune couvert quand même Le petit rune relâchement Tu vois t'as mis le 15ème rune Et derrière t'es pas non plus à 100% et Et tu te rates Ah Magisk par contre il est Je pense qu'il est vraiment bien là Ouais La lucidité à laquelle il se décale sur la flash Ouh la reprise d'info d'Apex elle pourrait être Libératrice sur ce point On va comprendre trop tard non que c'est B ? Apex le comprend Il va au niveau du spawn terreau Il va arriver dans le dos au niveau du T1 Il va redemander à Magisk de se repositionner au niveau du B Ça parvenait en A ? Ah c'est terrible Qu'est-ce qu'il va se passer ? En tout cas il peut peut-être prélever Oh il a pas de timing Simple s'est caché directement dans le T2 Au moment où Apex arrivait C'est terrible Et Simple va l'attendre Mais c'est pas vrai Mais ça fait deux fois sur la même chose Exactement que Simple a un éclair de génie Je pense qu'ils ont tout compris Je pense que c'est Electronic qui a tout compris en fait Electronic il était contact Il a entendu tout le backup en B Il se dit si ça backup en B il y a une raison Il y a peut-être eu une agression en A Donc un joueur au spawn Simple l'attend Non Mais moi ça m'arrive Je dis ça streamhack Vraiment Non en vrai c'est l'infos électronique C'est terrible C'est cool Bon ça c'était le round Des contractes tu vois Voilà T'as assuré les 15ème points Ils ont fait pareil tout à l'heure On peut aller arriver quand même très très vite sur son duel Ca fait rire Zewo Ca fait rire Zewo Qui va pouvoir s'offrir A nouveau un AWP Attention qu'on a quand même bien bien puisé dans les caisses du côté des Vita Un AWP Un AWP qui est tombé à 800$ Par exemple Ca serait bien de conclure le plus rapidement possible Et c'est éviter un overtime cardiaque Des crics vraiment dans le chimie là ? On joue sur des situations Ils ont vraiment ça là ? Des crics dans le chimie directement Ouais c'est vraiment juste pour prélever Si tu mets le 2 balles tant mieux sinon Tu repars Et tu l'avais déjà signalé tout à l'heure avec Somnayong Qui était venu contact au Tech-9 Et qui repartit C'est ça Vraiment c'est une prise de risque Pendant ce temps Ca y est ça va commencer un petit peu à bosser là Avec Perfecto et Bit On vient récupérer le croissant On en profite également pour vider un petit peu le connecteur Encore le binôme Zewo Spinks Est-ce qu'il va être mis à contribuissement ? C'est moi j'attends un gros round de Spinks Il nous a pas fait le gros round dans cette place Est-ce qu'il va... Elle est raté ? Oh la mollo elle me fait peur Elle va extend Elle extend toujours dans ce... Ah c'est terrible ! Il arrive à s'extraire ! Je dis derrière il va se repositionner Non il pourra pas se repositionner La flash est bonne ! La flash est parfaite ! Et c'est bon Belle revenge de la part de Dupré Les Spinks qui va jouer sur Dissipation du Fumigène Mais il aura pas l'avantage je pense face à Bit Quoique 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 Sur cette ligne cassée Est-ce que Bit va le checker jusqu'au bout ? Ouais ouais On dirait que oui Avantage d'HP sur Bit Il remporte le duel Zewo et... Quoique Pas seul on a On est arrivé du côté d'Apex C'est Albaït un petit peu Zewo qui arrive en prendre un premier Peut-être pour ajuster au deuxième Zewo ! Il se fait dépasser Et on va... Ils ont le temps Il se joue à une seconde Il manquait le kill de Apex là Il manquait le kill de Apex Ah ouais Il s'est accroupi Il a arrosé full auto Apex Malheureusement s'il arrive à prélever un petit kill Ici La silencieuse La silencieuse Après il manque le kill de Apex Il manque aussi le kill de Spings C'est... Je le trouve pas Je le trouve pas son avantage Sur ce deuxième side On a une petite correction d'Exit dans le chat Même s'il a complètement écorché mon pseudo Aïe Il a mis un K majuscule Un A majuscule Un seul L La totale Mais Exit qui nous dit que le move Justement des navis au niveau du terrain C'est pas que pour prélever C'est aussi pour mettre de la pression Parce que ça fait tomber des fumigènes Effectivement Et en maintenant la pression Ça les évite Ça évite Lévita La défense De rester à 2B 3 Il peut pas faire plus sans YWO Merci XZ pour la précision Il reste 3 balles de match Sur les 3 balles de match Il y en a que 2 vraiment Où Vitality sera full armée Et j'attends toujours le run de Spings Où il sera au moins un doublé ZIWO qui nous fait une belle map individuellement 26 pour ZIWO 26 pour single 26 pour single C'est équilibré Du coté du numéro 1 et du numéro 2 Mondial Ah tiens la pression C'est une silencieuse Peut-être que c'est une question d'argent aussi C'est vrai qu'il a besoin d'un drop C'est un débat Alors start à 4B Cette fois on va... C'est ZIWO qu'on va laisser tout seul d'ailleurs en A Encore le même move Cette fois on l'a compris On met une HE directement Sur la flash on a compris l'intention Ouh la HE pourrait faire mal là dans... Ça fait sauter un joli casque Ouais Les dégâts sont bons pour l'instant Ça travaille au corps là C'est vrai qu'on a pas eu l'occasion de le voir aujourd'hui Mais sur les jours précédents Vita était très très bon sur l'utilitaire Ah ouais Ils ont enlevé énormément de dégâts avec des HE C'est vrai Allez Allez voilà la punition Ça commence bien ZIWO Ça commence bien On a prélevé un joueur gratuitement On a encore pas mal d'utilitaires au final Il reste que 34 secondes de jeu Ouais Ils ont aucun espace Navi qui va retourner en A L'arrache On fait du côté de Navi Non ? Appel ? Je sais pas ça bouge dans tous les sens côté Navi Je sais pas ce qu'il se passe La bombe elle est connecteur T'as deux joueurs construits Deux joueurs... Pression B et on revient en A Mais Apex est déjà là au niveau du connect Non ! Non ! Apex ! Non Apex ! Ah y'a personne sur le BP en plus Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah il s'est précipité ZIWO qu'il s'est passé On se reprend sur SILPOL La bombe qui va être amorcée L'électronique qui est déjà contact Magisquet dans le dos Ca se passe bien Ca se passe très très bien Même la reprise pour les Vitality Qui vont aller chercher la première place de ce groupe 1 Grâce à cette victoire face au Navi Et bah dis donc Ah on l'a vu Apex il aurait pu s'en vouloir de ce round non ? Navi qui n'avait plus de solution sur ce dernier point Trente petites secondes Eux-mêmes on les a senti un petit peu perdus On s'est précipité de tous les côtés Ah c'était le retour A du désespoir Et on a voulu faire le retour A dans la précipité